Au moins quarante Français ont été blessés dans la double explosion au port de Beyrouth. Selon un nouveau bilan provisoire communiqué jeudi par le Parquet de Paris, qui élargit son enquête après le décès d'un ressortissant français, Mercredi, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot avait annoncé qu'un architecte, Jean-Marc Bonfils, était décédé dans les explosions qui ont dévasté la ville mardi. Je rends hommage à son œuvre majeure, telle la restauration d'immeubles patrimoniaux détruits par la guerre du Liban. La France et le Liban sont unis dans le chagrin de sa mort, déclarait la ministre sur Twitter. Après la confirmation de cette mort, l'enquête ouverte mercredi pour blessures involontaires par le Pôle Accident Collectif du Parquet de Paris Il est décédé dans son appartement, dans un immeuble qu'il avait conçu lui, même et pour lequel il avait obtenu un prix. Il évoque une belle âme, un homme brillant, un architecte de renom au Liban. Jean-Marc Bonfils était retrouvé gisant au sol, ajoute Gassan Adjard. Ils l'ont récupéré et emmené à l'hôpital mais il était déjà bien mal en point, et on l'a perdu hier soir, mercredi. Le ministère libanais de la santé fait état jeudi d'un bilan provisoire d'au moins 137 morts et de 5 000. Blessés, alors que des dizaines de personnes restent portées disparues. Les explosions 0-100 Abri 1 2 4 6 6 7 7 8 8 7 8 8 10 10 11 12 12 13 14